Pour moi la caméra c'est mon oxygène, voyez ce que je veux dire donc, ce que je vois à travers ma caméra c'est différent de ce que je vois avec mes yeux, la caméra c'est une loupe, c'est un microscope incroyable et puis derrière mes caméras je suis plus courageux, j'ai des audaces que je n'aurais pas sans caméra donc c'est un compagnon, c'est mon compagnon de route, voilà c'est le meilleur ami de Claude Lelouch, c'est sa caméra. D'abord j'ai filmé la guerre, des guerres, j'ai filmé des cascades, j'ai filmé des histoires d'amour, c'est dangereux une histoire d'amour, on prend des risques, non j'ai pris des risques avec ma caméra, j'ai traversé Paris à 200 à l'heure, voilà etc donc non c'est à la fois un bouclier, ma caméra, mais aussi un porte-bonheur. Le 14 novembre à Paris au palais des congrès, dans cette grande salle magique où j'avais fait la première de la belle histoire sur un écran géant, sur un écran géant à nouveau on va pouvoir revisiter mes 50 films avec le grand orchestre de Prague, 80 musiciens et donc ça sera un film sans paroles avec deux heures de musique ininterrompue et on va faire la fête, on va faire la fête avec tous ceux qui sont plus là et qui grâce au cinéma sont toujours vivants et puis il y aura dans la salle tous ceux qui sont vivants voilà donc je pense qu'on va faire une belle soirée pour ceux qui aiment la musique et le cinéma. C'est une période de transition et quand les gens se seront lassés d'aller voir des films sur leur ordinateur et sur leur portable, ils vont redécouvrir la grande salle de cinéma, ils vont dire mais merde c'est ça, mais c'est ça qui est formidable, c'est de voir un grand film sur un grand écran. Donc il leur faut, là ils ont une petite période, ils boudent le cinéma en ce moment mais ils vont revenir très fort au cinéma parce qu'il n'y a pas mieux pour l'instant. J'aime bien le cinéma américain quand ils faisaient des westerns, quand ils faisaient des comédies musicales, maintenant avec tous ces films de trucage ça m'amuse moins, je ne crois plus du tout à leurs histoires de super héros donc je regrette ce cinéma américain, des comédies musicales, des westerns ou des polars qui ont été formidables, maintenant je trouve qu'il n'y en a plus que pour les films de gosses, ça m'énerve un petit peu. Voilà et puis en Amérique on fait des films de producteurs, en France on fait des films d'auteurs, c'est différent. Donc je suis très heureux d'être français et d'avoir refusé toutes les propositions américaines. J'aime la vie et à travers mes films j'essaye de la faire aimer aux autres, je trouve qu'on crache trop dans la soupe, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre l'époque qu'on est en train de vivre, qui est sûrement la moins cruelle de toutes celles qui ont existé. On est des enfants gâtés, on casse nos jouets et on passe à côté du présent, qui est la seule chose qui nous appartienne et qui n'a pas le temps de vieillir. J'essaye à travers mes films de dire merci à la vie. J'aurais aimé que tous mes films s'appellent Merci la vie, mais oubliez l'affaire avant moi. Merci !